Bon, c'est plus intime comme ça. Bonjour à tous, nous sommes le 21 septembre, jour de l'automne et c'est le 16e AFA qui vous donne rendez-vous en ce lundi pour votre tirage de la semaine. Et puis quelques-unes de mes petites réflexions qui j'espère vous accompagnent avec joie, avec plaisir et dans le sens de l'apaisement puisque c'est vraiment profondément ma quête à la suite de ces derniers mois de confinement de retrouver une paix et une harmonie que j'avoue j'ai beaucoup de mal à installer dans la totalité de ma vie. Je me sens, je ne sais pas comment vous êtes-vous et je veux témoigner pour que vous puissiez comprendre que c'est un sentiment assez collectif. Je me sens extrêmement agressée par ces problématiques de masque, de vie sociale, etc. Et pour échapper, je dirais, à mon agression personnelle, j'ai décidé jusqu'à la fin de l'année de ne pas entreprendre de grands déplacements. En tout cas en avion, masqué, pour moi c'est juste inconcevable. Et puis j'ai décidé aussi de ne faire des rencontres qu'en petits groupes et non pas en grands rendez-vous comme j'en avais pris l'habitude, faire des conférences avec pas mal de gens, etc. Je privilégie la rencontre intime, individuelle et le temps passé ensemble, comme ça s'est passé l'année dernière avec mon, j'allais dire mon ami, mais oui c'est comme une amie, c'est une proche avec laquelle on peut échanger et à qui je partage mes outils. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le déroulement d'une séance est très particulier chez moi puisque je crée vraiment ce que j'appelle, et c'est ma pratique, un contre-transfert positif qui fait que nous allons rentrer en relation sincère et intime avec la personne qui vient me rencontrer, où je peux partager aussi mon expérience, contrairement aux thérapies où il ne faut pas parler de soi, mais au contraire que la projection du miroir que je renvoie devienne absolument réaliste pour que la personne puisse comprendre ses propres motivations. Et en réfléchissant à ma pratique, je me suis rendu compte que ça correspondait vraiment pour moi à la nécessité, avant de connaître un enseignement, de partager un enseignement, de vraiment connaître ce qui a amené la personne à créer cet enseignement et à le partager. Et c'est ça que je partage avec vous, c'est-à-dire tout mon cheminement. Nombre d'entre vous savent que j'ai vécu un burn-out assez important l'année dernière au mois de janvier, suite à l'annulation du festival, l'annulation de ma boutique à Chamonix, de tous ces projets dans lesquels j'avais focalisé mon énergie, qui se sont, on va dire, dissolus les uns après les autres jusqu'à ma propre dissolution. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis très curieuse de ce cheminement que je reprends avec le peu d'énergie au monde que j'ai, je dirais, en me déplaçant calmement d'un endroit à l'autre, en vous offrant ces vidéos, en essayant de réfléchir et de travailler d'une manière très personnelle chez moi, pour vous retransmettre ce que j'apprends, et en vous proposant ces consultations individuelles plutôt, où nous passons plusieurs heures ensemble, nous déjeunons ensemble, nous apportons dans le tirage des jeux, des rituels, etc. Pour moi, l'important, c'est ce saut de conscience quantique que vous pouvez opérer quand vous êtes arrivé au terme de ce flux d'informations que je vous propose, d'informations et de pistes nouvelles sur vous-même. Et j'avoue que les résultats sont absolument émerveillants pour moi, de tout à coup voir cette conscience qui s'installe dans chaque personne, et ce que ça m'apporte aussi dans mon cheminement. Alors pour un petit détail technique, ça se passe ou à Lyon, dans mon petit nid, à côté de la place Colbert, dans Lyon 1, ou à Cervoze, dans la caravane où je suis actuellement, je m'apprête à partir pour Lyon dans quelques heures, et nous passons donc à peu près une demi-journée ensemble. Vous pouvez apporter un petit bout à manger, nous partageons notre repas, nous pouvons aller nous promener, échanger, tirer les capes, trouver des symboles, agir de manière symbolique, voilà. Jusqu'à ce que cette opération quantique de conscience se soit opérée, et qu'on le sent bien qu'à ce moment-là, il n'y a plus rien à dire, et que vous pouvez rentrer. J'ai envie de vous partager deux choses aujourd'hui. Le premier, c'est ce livre de ma sœur de chemin, Charlotte Schwartz, avec qui nous avons enduré, je ne peux pas dire d'autres mots, le premier cycle des gardiennes. Ça a été une épreuve pour moi, et sans vouloir parler à sa place, je pense pour elle aussi. Ça a été quelque chose d'extrêmement challengeant, en tout cas pour moi, de faire ce cercle. Et elle a écrit à la même époque, et ça me touche, puisque ce livre date vraiment de son entrée en matière des gardiennes, et aussi de la mienne, et du coup a donné naissance à ce bébé de papier qui m'a passionnée, qui est pour moi, et tu me pardonneras, Charlotte, entre Globalia de Ruffin et les extravagances théosophiques de Bernard Werber, mais avec une simplicité, une joie de vivre. En plus, ça se passe en haut de Savoie, il y a plein de petits mots en patois Savoyeur que je reconnais, ou des lieux. Et je voudrais juste vous lire cet extrait-là. Cela montre, elle parle d'une observation qu'on a faite, une observation scientifique sur les guenons qui lavent une mangue, et que son action se répartit, en fait, dans tous les guenons du monde, pour réduire, mais voilà cette phrase. Pour amorcer un changement global, il faut arriver à un point de bascule qui amène l'ancien paradigme à se modifier irrémédiablement. Et peut-être aussi qu'il existe bel et bien quelque chose qui nous relie tous, bien au-delà du temps et de l'espace, bien au-delà de notre petite conscience individuelle, et qui fait qu'à un moment, ce que l'on émet, si l'on s'y met à plusieurs, finit par se propager par d'autres biais que par les sens. Voilà ce qu'elle appelle une mini-propagation, une mini-épidémie, une mini-pandémie positive. Et je trouve que c'est presque un oracle, son récit, par rapport à ce que nous vivons en ce moment, car elle est une proposition de vivre des situations extrêmement critiques pour le groupe, de manière individuelle, et apporter son élan individuel au collectif. Ce que j'essaie de faire avec mon petit jeu et mes petites cartes. Alors le petit jeu sera plus grand aujourd'hui, parce que j'ai envie que vous voyez les cartes, et je dirigerai la caméra vers la table à cet effet. Ce que j'aimerais vous partager aussi, c'est que j'ai regardé très brièvement hier un reportage sur Ocho, Rajiv, je ne sais jamais son vrai nom avant qu'il devienne Ocho, puisqu'il est devenu Ocho très tardivement, après avoir monté cette ville totale dans l'Oregon, qui était vers Antilope, et qui est une ville qui a créé, qui a donné lieu à des conflits épouvantables, des guerres épouvantables, des meurtres, des chantages, enfin des choses terribles. Cet homme qui propage une parole absolument impeccable et extraordinaire, dans la réalité, a dû affronter toutes nos ombres humaines que nous sommes venus apporter sur cette terre. Mais moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que quand vous écoutez comme ça, quand vous lisez des livres de gens qui sont prophètes, en tout cas qui s'essayent à la prophétie de leur monde, moi je vous invite à aller regarder, écouter attentivement leur vie, à vous intéresser à ce qu'ils ont été, pas seulement à leur parole, et en ce qui me concerne aussi, c'est pour ça que je partage de manière très personnelle mon expérience, parce qu'au-delà de leurs mots, vous allez comprendre leur personnalité, la personne qui les a amenées ici, et à votre tour, vous allez pouvoir faire un chemin individuel, c'est-à-dire de repartir de ce qui suis-je pour vous construire et de pas de qui est l'autre qui me donne conseil pour me construire à son exemple. Voilà pourquoi je vous invite à être curieux des autres, à être curieux du chemin des gens, à ne pas être dans la, je ne sais pas, la rivalité ou la jalousie ou l'espèce de combat de qui va exister le plus dans le monde, qui est très récurrent dans ces discours, à la fois de sororité, et en même temps d'une incroyable rivalité, ce que je ne combats pas, mais ce dont, ce que je fuis, voilà le mot exact. Donc pour terminer, je voudrais vous dire aussi que nous sommes aujourd'hui le jour de l'automne. Le jour de l'automne, c'est aussi le jour de Saint Matthieu. C'est aussi l'avant-dernier jour dans le signe de la Vierge et c'est très intéressant parce que ici, nous sommes encore dans le soleil en vierge avec une lune en scorpion qui nous dit lucidité implacable. Est-ce que vous avez commencé à exercer la quête de vos rêves la semaine dernière comme je vous y ai invité ? Eh bien aujourd'hui, il s'agit implacablement et avec aussi ce bélier rétrograde dans sa planète Mars de faire le point sur ce qu'il y a à construire et de mettre de côté sur ce qui ne se construit pas. Il s'agit de finir d'une certaine manière ce que vous avez déjà commencé ou de finir ou d'amorcer mais ce n'est pas le nouveau qui importe. C'est de vous pencher sur ce qui a déjà été amorcé et je vous en parle depuis longtemps et sachez que ce qui a été amorcé, c'est cette joyeuse pandémie, joyeuse pandémie qui nous pend au nez après ce confinement et qui nous demande de nous repositionner de manière individuelle, ultra protectrice, mais dans le monde avec générosité. Voilà le challenge. Qu'est-ce qu'il dit Saint Matthieu ? Saint Matthieu, patron des fiscalistes, Saint Matthieu, il dit qu'il est un don de Dieu, que plus que jamais, même si vous n'aimez pas cet adjectif Dieu, Dieu c'est l'entité qui appartient au monde entier, en vous, c'est rien d'autre, il n'y a rien de religieux, sinon que dans le mot « se relier à », « se relier à votre part divine », c'est que vous vous reliez à votre part de l'inconscient collectif que vous pouvez partager et là où vous pouvez essaimer votre joyeuse pandémie. Donc sachez qu'en ce moment, à ce moment d'équilibre, d'entrer dans la balance, demain et de fin de la Vierge, qui nous salue en nous disant « As-tu bien travaillé ? As-tu bien exercé ton mental ? » Eh bien, il va s'agir d'équilibrer la nuit et le jour, comme ce jour d'équinoxe, être équilibré dans vos ombres comme dans vos lumières, ne pas mettre de côté vos doutes et vos ombres fertiles, mais les mettre à part égale avec la lumière, une ombre, une lumière, une lumière, un focus sur une ombre. Voilà, je vous invite à l'équilibre de votre état émotionnel. On va tirer les cartes maintenant avec le jeu. Ça, c'est le jeu à colorier. Vous voyez, il est un peu plus grand que le petit jeu. Où est-ce qu'ils se sont cachés, les petits jeux ? Que le petit jeu de poche. Et ici, je vais faire le tirage de la semaine. Alors, qu'est-ce qui nous attend dans cette deuxième semaine de rêve où vous êtes invité à regarder votre rêve avec lucidité, encore une fois, à finir ce qui a été commencé, moi dans le monde, regardez. Dites un chiffre. Nous revenons à Etock. Je dis 7. Je dis 7. Je le note parce que, voilà, notez dans votre tête avant que je vous dise de quoi il s'agit. Et le monde vous dit « Joie de l'enfant intérieur ! » Mon Dieu, enfin, vivez vos rêves d'enfant. Etock, c'est le champ de possible. Moi, dans le monde, je vais à nouveau proférer mes rêves dans le monde. Et l'enfant, je vais envoyer envoyer ma comptine de rêve à tous les enfants du monde. Cette semaine, elle vous dit ces cartes... Je vais tourner la caméra vers le jeu. Cette semaine, j'ai beaucoup de lumière. Est-ce que c'est celle-là qu'il faut que j'enlève ou c'est celle-là qu'il faut que j'allume ? Cette semaine, vous êtes invité à envoyer vos questions, vos rêves à toutes les parts d'enfants dans le monde. Et les parts d'enfants, ce sont les parts innocentes de réalisation. Toutes les personnes qui peuvent entendre vos rêves avec l'enthousiasme, la joie, l'effervescence d'un enfant joyeux sont bienvenues. Ne partagez pas, et là, c'est une intuition que je vous donne, ne partagez pas vos rêves avec des adultes tristes. Partagez vos rêves avec des enfants joyeux, des enfants joyeux que vous croisez. En fait, le mode de réalisation au monde, il passe aussi par l'audience que vous choisissez, les personnes à qui vous choisissez de parler. Si vous passez votre temps à vous battre pour prouver aux gens à quel point vous êtes positif, à quel point vous avez envie de paix et d'harmonie, probablement, vous n'êtes pas dans l'environnement positif qui vous sied pour vous développer. Alors, vous êtes peut-être dans un environnement d'épreuves et d'expérience qui va vous permettre d'évoluer sur votre chemin. Pourquoi pas ? Pour ma part, c'est un témoignage que j'envoie. Je suis extrêmement fatiguée de me confronter à des adultes tristes. donc je recherche la compagnie volontairement d'enfants intérieurs joyeux et prêts, en tout cas, à cette joyeuse pandémie dont parle ma soeur Charlotte. C'est une soeur que je retrouve après beaucoup d'années car nous n'avons pas eu l'occasion de beaucoup partager et je suis si heureuse qu'on se retrouve dans la même énergie qui a été pressentie au moment de ce cercle des gardiens. C'était un petit aparté pour toi Charlotte si tu m'écoutes. La deuxième carte elle parle des atouts cette semaine. La troisième carte elle va parler de la mise en lumière plutôt que de parler de problématiques sur quoi je dois mettre le doigt sur quoi je dois accentuer mon attention et voici l'invitation à la solution. La première carte regardez la réserve la discrétion en fonction des cartes suivantes c'est une carte qui parle de deux choses elle parle à la fois d'un secret et elle parle à la fois de réserve et nous allons voir en fonction des cartes suivantes s'il faut rester au secret discret ou s'il faut au contraire exprimer un secret je vais le voir avec les quatre suivantes alors là tout me parle de quoi la question existentielle je suis bien contente c'est mon premier mon prochain tatouage je vous le dis tout de suite c'est le point d'interrogation ne jamais cesser de poser des questions c'est pas ne jamais cesser de trouver des réponses mais poser des questions dans le monde vous fait aller dans le monde et évidemment que le moteur c'est l'envie le désir de trouver des réponses à ces questions pas seulement de propager des réponses mais la question fondamentale qui est posée ici c'est qu'est-ce qu'il y a comme lumière aujourd'hui c'est incroyable c'est qui suis-je voilà la question de cette carte c'est affirmer qui je suis voilà je suis au secret et bien cette semaine je vais affirmer qui je suis troisième carte ma problématique c'est que je suis enfermée voilà la troisième carte dans une définition qui appartient à mon passé et encore plus aux blessures de mon passé donc tant que je me définis mon identité par rapport à ce qui m'a blessée et d'ailleurs pas du tout par rapport à l'enfant intérieur joyeux mais l'enfant intérieur stigmatisé dans ses blessures très souvent quand je demande aux personnes de me décrire un enfant intérieur elles me décrivent une situation terrible mais c'est pas ça un enfant intérieur il vit un fait qui est une situation terrible mais son état c'est la joie son état c'est la connaissance c'est la conscience même si elle n'est pas montée à la conscience mais son état c'est la connaissance voilà et votre mission d'adulte c'est de faire rentrer cette connaissance de soi dans votre conscience dans votre lucidité dans votre clairvoyance de pensée donc ici on nous dit arrêtez arrêtez les blessures du passé arrêtez de vous accrocher à ce qui vous a blessé et au contraire opérez un switch dans ce qui vous a blessé il y a forcément si c'est encore là une réparation à faire réparer et avancer avancer comment ? regardez avancer c'est je suis la fleur de mon jardin inventez visualisez cette fleur que vous êtes dans votre jardin et moi je vous invite plus que jamais avec cette carte en opposition en problématique de nettoyer votre jardin de faire la part de votre relation de mettre de côté toutes les relations qui sont toxiques pour vos rêves que vous avez à réaliser ici Mars rétrograde il ne dit pas faites rien parce que l'énergie est mauvaise il dit il s'agit de terminer ce qui a commencé dans votre foi aujourd'hui avant d'agir je vous rappelle que nous avons jusqu'à la fin de l'année pour nous réveiller pour l'action mais que jusqu'à la fin de l'année rien ne va être réellement efficace qui n'a été amorcé avant toute cette période donc vous pouvez continuer là à prendre des forces nous allons arriver à la tisseuse bientôt la gardienne qui crée dans la matière et ce sera au mois d'octobre donc début octobre nous allons avoir l'occasion de mettre en matière pour le moment terminer ce qui a commencé éliminer les relations toxiques voilà ce que je voulais vous dire je crois que je vous ai tout dit n'hésitez pas si vous avez envie de rencontre vous me passez un coup de fil ou vous m'écrivez sur Facebook ma page d'artistes c'est Anna K Artiste ou le blog dédié Anna K Artiste le jeu à toi .wordpress.com ou la page toute manière tapez Anna K Artiste et vous le trouverez forcément c'est beaucoup plus simple et si vous voulez un rendez-vous WhatsApp je commence à être bien aguerri j'espère que le son est bon parce que ce téléphone a l'air de montrer des signes de faiblesse et moi j'ai des signes de faiblesse avec l'enregistrement avec la vidéo c'est trop compliqué pour ma tête en ce moment donc dites-moi si vous ne m'entendez pas bien et j'essaierai je vous promets de trouver une solution micro la prochaine fois en attendant je vous souhaite une très belle semaine avec vos rêves et bercer et soyez douce et tendre avec votre enfant intérieur et j'essaierai et j'essaierai et j'essaierai